Autour de cette table, est-ce que vous êtes des petits dormeurs ? Est-ce qu'il y a des insomniaques ? Est-ce qu'il y en a qui, au contraire, dorment comme des bienheureux ? Moi, très mauvaise dormeuse. Insomniaque, carrément ? Moi, très très bon dormeur. 30 secondes après, je suis... Très bon dormeur. Moi, ça va, je dors 5 heures, ça me suffit. 5 heures, ça vous suffit ? On va voir la bonne moyenne. Vous allez voir si vous êtes dans la bonne moyenne pour être en forme. Ça dépend. Ça peut être des nuits blanches et sinon... Là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas dormi. Moi, je m'endors facilement, je me réveille souvent au milieu de nuit. Alors, justement, vous qui nous regardez, vous avez peut-être des troubles du sommeil. Ce serait le nouveau mal du siècle. La faute aux écrans, à nos rythmes de vie toujours plus pressés. On en parle. Moi, je vous avoue qu'en préparant cette émission, j'ai été très étonnée de ce chiffre. Un Français sur deux ne dort pas assez et a des troubles du sommeil. C'est énorme. 16% des Français souffrent d'insomnie chronique. 73% disent se réveiller au moins une fois par nuit et pas seulement pour aller faire la petite pause pipi. 28% des Français se disent fatigués la journée. Ça, c'est trop. Ce n'est pas possible de subir ça. Alors, comment retrouver le sommeil du juste ? C'est un sujet d'Isabelle Sirianni. Capricieux, lunatique, imprévisible, distant, voire même carrément absent. Morphée est un amant qui n'est pas toujours de tout repos. D'ailleurs, hier, il vous a encore posé un lapin. Dans la mythologie grecque, Morphée est le dieu des songes qui endort les mortels en les effleurant d'une feuille de pavot, d'où le nom de morphine. Aujourd'hui, Morphée prend la forme d'un somnifère. Nous dormons de moins en moins bien et de moins en moins longtemps. En 30 ans, nous avons perdu une heure de sommeil. 7h48, c'est le temps que dorment en moyenne chaque nuit les Français. Ceux qui sont en dessous de la moyenne, allez tout de suite dormir. Quand vous ne dormez pas assez, moins de 6h, vous n'avez pas seulement le QI d'une huître, les yeux d'un panda et une humeur de chien. Vous mettez votre santé en danger. Dépression, hypertension, diabète, perte de mémoire, maladie cardiovasculaire, détérioration du système immunitaire, hallucination sur toi. Michael Jackson pourrait même être décédé à cause d'un sévère manque de sommeil. Il n'aurait presque pas dormi pendant 60 jours. Pour le neuroscientifique Matthew Walker, notre manque de sommeil, c'est un fléau. Une épidémie silencieuse, le plus grand défi de santé publique du 21e siècle. Plus d'un Français sur deux dormirait mal. Alors, quand il est question de trouver le sommeil, chacun sa technique. 3 602, 3 603. Comptez les moutons pour s'endormir. 3 603. Eh bien, merci du conseil. La tisane pour ne pas se réveiller la nuit. Très bonne idée. Somnifères et marchands de sable 2.0 gagnent leur vie avec vos insomnies. Sur Internet, les vidéos ASMR, c'est le jackpot. L'acronyme anglais signifie réponse des méridiens sensoriels autonomes. Pointu. Planqué derrière ce nom scientifique et un micro, des individus chuchotent, soufflent, tapotent, gratouillent pour endormir des millions d'insomniaques. Comment ça, vous ne dormez toujours pas ? Plus qu'une chose à faire, déshabillez-vous. Excusez-moi, non, vraiment. Arrêtez cette sieste coquine, c'est super, mais le sujet est beaucoup mieux. Oui, le sujet est mieux et surtout, on s'est mal compris. Déshabillez-vous pour mieux dormir. Dormir nu abaisserait la température du corps et augmenterait la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Bon, comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tout court, moi, je vous laisse débattre et je vais faire une sieste. Mais alors, sommes-nous tous en manque de sommeil ? Alors, sommes-nous tous en manque de sommeil ? Et surtout, comment mieux dormir ? Pour en parler, pour nous conseiller, on va recevoir le spécialiste du sommeil. Il est psychiatre, il est docteur en neurosciences, Patrick Lemoyne. Bienvenue. Bonjour docteur, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Vous avez bien dormi ? Vous êtes frais ? Je vois bien, mais il y en a ici, j'ai l'impression qu'ils ne dorment pas très bien. Là, vous avez un nombre de patients autour de cette table. Vous venez de publier un livre passionnant, je tenais à le souligner, 20 milieux sous les rêves, aux éditions Robert Laffont. On va en parler, mais dans votre cabinet, il paraît que vos patients, quand ils arrivent, ils vous disent « Soit docteur, j'ai mal, soit docteur, je ne dors pas. » Ou « Soit je suis fatigué. » Ou « Je suis crevé, je suis crevé, j'en peux plus. » On l'entend, vous l'entendez cette phrase, toute la journée autour de vous, « Je suis crevé. » C'est les trois grandes causes de consultation en France, en Occident. C'est quand même démentiel. On l'a vu dans le sujet, dormir au moins 6 heures par nuit, Jeannan, ce serait la bonne moyenne. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins en matière de sommeil, on est d'accord. La moyenne, c'est quand même 7 heures, 7 heures et demie. 6 heures, c'est déjà être un court dormeur. Vous voulez dire que si c'est inscrit dans notre code génétique, on ne pourra jamais rien y faire ? Si j'ai envie de devenir une petite dormeuse pour profiter de la vie, je ne peux pas. Non. L'autre facteur génétique, c'est être du matin, du soir ou indifférent. Si vous êtes du matin, vous êtes totalement ponctuel, il vaut mieux être fonctionnaire. Si vous êtes du soir, il vaut mieux faire des métiers, faire du showbiz ou faire les 3-8 ou être gardien de nuit. Vous voyez, moi, je suis caricaturellement du matin. C'est-à-dire qu'à 5h30, il y a une main invisible qui m'arrache de mon lit et si je fais une grasse matinée jusqu'à 6h, je suis dans le coltard toute la journée. Et du coup, je suis pathologiquement ponctuel. C'est drôle. Et du coup, j'ai choisi un métier. Quand j'étais interne, j'ai refusé toutes les gardes. Je me suis fait élire doyen pour ne pas faire les gardes parce qu'il fallait qu'un jour pour me remettre. Décalage horaire, ce n'est pas mon truc. Alors pour vous, vu qu'on parle quand même de qualité de sommeil, il faut proscrire les écrans d'ordinateur le soir, les smartphones. Vous êtes pour un couvre-feu numérique, surtout pour les plus jeunes. Ça, on vous le dit souvent. Pourquoi ? Pourquoi la fameuse lumière bleue de ces écrans ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était un tue-sommeil. Deux choses qui déglinguent le sommeil, c'est les somnifères, les hypnotiques, les tranquillisants et la lumière bleue. Alors la lumière bleue, c'est très, très simple. Attendez, je ne comprends pas. Les somnifères, c'était censé être pour dormir ? Ah non, c'est une escroquerie, ça. Quand vous prenez un de ces trucs-là, vous ne dormez pas. En fait, c'est une anesthésie légère. Ce n'est pas du sommeil. Ça n'apporte pas les bénéfices du sommeil. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'au bout de trois semaines de somnifères, en réalité, si j'enregistre votre sommeil dans mon labo, vous ne dormez plus. Simplement, les somnifères, s'ils ne sont plus sédatifs au bout de trois semaines, ils continuent à être amnésiants. C'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, vous oubliez que vous ne dormez pas. Mais est-ce que ça crée même des petites amnésies, alors, si on prend trop de somnifères ? Plus que ça, les études sont très claires. Ça crée des trous noirs. Ça vous mène à l'Alzheimer, même. Merde. Pardon. Moi, ça fait dix ans que j'en prends. Qu'est-ce que vous dites à Caroline ? Venez me voir, Caroline. On en parlera. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je pense, qui ne mesurent pas la petite boîte qu'ils ont sur leur table de nuit. Moi, je milite pour que ces produits soient retirés de la circulation, parce que les inconvénients sont bien pires que les bénéfices. Ok, je comprends. Je ne suis pas médecin, mais juste une chose. Quand on ne dort pas, on peut tuer. Quand le sommeil ne vient pas, vous dites qu'on oublie qu'on ne dort pas. Mais je suis désolée, je ne passe pas des nuits exceptionnelles avec un somnifère, je ne vais pas vous mentir. En revanche, il y a un moment où je m'endors. Vous avez l'impression d'être reposée, franchement ? Non, je ne suis pas reposée. Alors, c'est ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous ne vous êtes pas reposée. Sinon, je reste éveillée. Disons que vous êtes inconsciente, mais vous ne dormez pas. Je vous garantis, Caroline, qu'il y a plein d'autres moyens de faire dormir que ça. La mélatonine, les plantes, la souci, etc. Lesquelles ? D'abord, c'est la mélatonine. Moi, je suis prêt à bouffer un rat s'il ne la fait pas dormir autrement qu'il ne fait pas. Il a bouffé ton rat ! Vous allez manger le rat ensemble ? On va le partager. On va le partager. Non, la première base, donc effectivement, pas d'écran après-dîner. Parce que c'est une lumière bleue qui frappe la rétine. Dans la rétine, on a des récepteurs, peu importe, mélanopsine, qui fait qu'on bloque la mélatonine. Et donc, si vous n'avez pas de mélatonine, vous pouvez éventuellement dormir, mais alors le sommeil est pour vous. Là, vous ne vous faites pas de copains, là, je veux vous le dire. Moi, si, moi, si. Il y en a qui vous regarde. Attendez, attendez. Mais vous êtes ultra connecté. Là, je vais respecter. Je n'ai pas parlé de télé. La télé, c'est à plus de 2 mètres. Il n'y a pas tellement de rayonnement bleu. C'est le smartphone. Écran, tablette, ordinateur, après-dîner, rien. Fini. Alors, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, les plantes. Alors, les plantes, oui. Donc, on prend la mélatonine. Comment on prend la mélatonine ? Il y a soit une forme à libération prolongée par médicaments, donc sur ordonnance, mais pas remboursée. D'accord. Soit il existe un labo français qui fait des compléments alimentaires, qui vend une mélatonine à libération prolongée. Parce que, bon, si c'est un problème de décalage horaire, une mélatonine simple au coucher, c'est bon, ça vous endort. Mais ça dure 20 minutes dans le sang. D'accord. Alors qu'une libération prolongée, ça vous couvre toute la nuit et vous dormez toute la nuit. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est un produit totalement sécure, qu'on prend jusqu'à 5-6 mg au coucher, qui vous fera dormir, Caroline. J'ai essayé. Non. Vous n'avez pas essayé une libération. J'ai essayé 3 jours. Au bout de 3 nuits sans dormir, j'ai repris un somnée ferme. Vous n'avez pas essayé une mélatonine à libération prolongée telle qu'il faut. Et dans le cas d'un ressassement, d'une rumination qui empêche le sommeil, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors c'est très simple. Très souvent, c'est le désir de dormir qui empêche de dormir. En d'autres termes, il y a une étude que moi j'adore citée. Vous prenez des très bons dormeurs, 30 très bons dormeurs. Vous les recrutez et puis le soir, vous leur mettez leurs petites électrodes pour enregistrer leur sommeil. Vous les mettez dans un dortoir. Et au moment où vous éteignez les lumières, 50 000 euros au premier qui s'endort. Il n'y a pas un qui a fermé l'œil. Le désir de dormir était tel que les gens n'ont pas fermé l'œil. C'était des bons dormeurs. C'est l'envie de dormir qui empêche de dormir, qui stimule le cerveau. Mais alors comment est-ce qu'on se débranche cette envie de dormir ? C'est simple. On pense à des trucs, surtout pas le sommeil, mais des trucs sympas. Il faut penser à des choses positives. Le plus classique, c'est ce qu'on appelle le body scan, c'est-à-dire que vous vous mettez sur le dos, les yeux fermés, vous calez votre respiration abdominale en comptant lentement, décontraction, décontraction, enfin vous contractez, vous décontractez. Et ensuite, vous visualisez de manière très précise l'extrémité de votre gros orteil et vous remontez centimètre par centimètre. En général, à mes cuisses, c'est bon. Ah, génial. Vous êtes en train de vous endormir, Caroline. Oui, oui, je la sens, les deux de l'île. Alors, est-ce que c'est vrai que quand on a un partenaire, le fait de caler sa respiration sur la sienne, s'il lui dort bien, un ou une partenaire, ça fait qu'on va s'endormir ? Absolument. Alors docteur, nous sommes allés poser la question à ceux qui nous regardent dans la rue. Comment faites-vous quand Morphée ne veut pas de vous ? Tout simplement, Lucas Fourquet vous a tendu son micro. Je m'appelle Renée, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Quand vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Ah bah oui, vous nous connaissez, on aime jouer. À votre avis, elle imagine qu'elle est la secrétaire de Laurent Delahousse. Elle imagine qu'elle est la comptable d'Emmanuel Macron. Elle imagine qu'elle est la coiffeuse d'Antoine Griezmann. Elle imagine qu'elle est l'assistante personnelle de Rihanna. L'assistante personnelle de Rihanna. Ça doit pas calmer, hein. En tout cas, c'est son truc. Mais c'est le plus logique. Alors, écoutons la réponse. Je me raconte des histoires dans ma tête. Notamment que je suis l'assistante personnelle de Rihanna. Et ça marche super bien. Elle pense à quelque chose de positif. Elle pense pas au sommeil. Elle pense pas au sommeil. Elle est pas mal, sa technique de Renée. Le truc, c'est ça. Si on ne doit pas penser au sommeil, on doit penser à des trucs sympas, pas prise de tête. Alors, on enchaîne avec une autre personne. Christine. Bonjour, je m'appelle Christine. J'ai 51 ans et j'habite Paris 17ème. Christine, qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir ? Alors, est-ce que Christine prend un bain ? Ce que souvent, on nous donne ce conseil. Est-ce qu'elle compte les moutons ? Le fameux mauvais conseil, d'après ce que vous me dites. Elle appelle son amant. Ça, ce serait un bon conseil pour Alex. Elle regarde des replays des chroniques d'André Manoukian. On a dû dire, elle prend un bain. Elle prend un bain. Moi, je dis qu'elle appelle son amant. Parce qu'elle a eu un sourire un peu... Ah oui ? Parce que la dernière proposition n'est pas bonne, parce que c'est passionnant. Ah, mais vous allez nous dire après. Alors, d'abord, on écoute la réponse de Christine. En fait, je dors tout le temps. J'ai la chance, je ne travaille que 20 heures semaine. C'est peut-être pour ça que je dors bien, en fait. Parce que je ne suis pas du tout dans le stress, vous voyez. J'ai une vie très, très cool. Bon, j'ai un bon mari, je le garde, il gagne bien. Je l'aime. Je m'accroche, parce que la concurrence est rude. Donc, en fait, je suis assez stratège. Et j'ai une très, très belle vie, quoi. Mais je l'aime. Mais on l'adore ! Elle est géniale ! Je pense que c'est inatoque, ça. Alors, le bain chaud ? Non, ce n'est pas inatoque. Non. Si vous voulez, c'est très simple, le sommeil, en fait. On a un thermostat dans la tête qui fait que la température du corps s'abaisse la nuit, comme nos appartements, elle monte le jour. Pour avoir la pêche, il faut qu'elle monte bien le matin. Pour avoir du sommeil profond, donc de l'hormone de croissance, donc récupérer, il faut que la température baisse. Donc, tout ce qui est refroidi le soir, c'est bon. Tout ce qui réchauffe le matin, c'est bon. Donc, une douche fraîche le soir ? Pas trop froide, quand même, parce qu'après, vous réagissez. Un bain bien tête, bien relaxant, avec des branches de tilleul dans le bain, c'est nickel. Et une branche de tilleul ? Vous ne séchez pas trop vite. Bien sûr, on se fait, allez, une branche de tilleul. On devient une tisane. On continue. Je m'appelle Roméo, j'ai 23 ans, et je viens de l'île de la Réunion. Roméo, quand vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Alors ? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Roméo ? Il pense à sa Juliette, il se regarde dans le miroir, il pense à moi, ou il prend un somnifère. À vous, Daphné. Il pense à vous. Oui, mais sûrement. Vous pensez quoi, docteur ? Il pense à Juliette ? Tout le monde pense à vous. Mais n'importe quoi. Faites gaffe, docteur, dis-donc. Alors, regarde la réponse. Généralement, je pense à Daphné Burki, et je pense que tout de suite, ça m'aide vachement à m'endormir. C'est plutôt pratique. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Ah, c'est sympa. Je suis d'accord. Au début, on se dit, c'est bien. Non, je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. Mais après, quand tu réfléchis, tu te dis, en fait... En même temps, attendez, si je vous apaise et si je vous offre un peu de réconfort, ça, c'est ma plus grande récompense. En revanche, si je ne suis absolument pas excitante, je vais arrêter là. Bon, ben, c'est un bon conseil, ça. Vous ne la donneriez pas dans le cabinet, de penser à moi. Ah, pourquoi pas ? Allez, une dernière. Je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans et j'habite à Paris. Anastasia, lorsque vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce que vous faites ? Elle révise ses cours de maths, elle défait et refait son lit, elle se demande si elle doit faire pipi ou pas, elle regarde un film. Moi, j'aime bien défaire et refaire son lit parce qu'on a l'impression qu'après, on va mieux dormir. Non, mais c'est vrai. Oui, tu secoues un peu, on secoue la couette. À mon avis, elle regarde un film. Moi, je dirais elle regarde un film. Je regarde un film. Voilà, tout simplement, mais ça, ça, ça va. Il y a énormément, énormément de patients qui le font. Je ne m'étonnerai pas sur la nature des films que les garçons regardent. Ah, d'accord. Mais vous le conseillez ou pas de regarder un film, seul ou en couple ? Il ne faut pas qu'il soit passionnant, ce film, il ne faut pas qu'il soit un thriller, il faut que ce soit un truc plutôt au bord de la mer. Un film good movie, comme on dit. Et aussi, l'alimentation, on ne l'a pas vu dans le reportage, on n'en a pas encore parlé, mais l'alimentation va rester sur le soir. On appelait ça un souper avant, manger trop lourd, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui fait travailler l'organisme, l'intestin. Donc, on a du mal à dormir aussi ? Alors, moins on mange le soir, mieux ça vaut. Plus il y a de distance entre le repas et l'endormissement, mieux ça vaut. Prendre des sucres lents, du riz, des pommes de terre, mais pas beaucoup, c'est très bien. Je suis lyonnais, interdire la charcuterie, les viandes en sauce, ça me rend malade. Mais c'est le cas. Je prends ma casquette de sexologue, Daphné, manger, entre guillemets, son partenaire. Alors, si on a vraiment des troubles de sommeil, ça ne va pas fonctionner. Là, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Mais par contre, c'est vrai que quand on prend du plaisir et encore plus quand on a un orgasme, il y a une tête décharge au niveau hormonal, que là, c'est le cocktail parfait, le mélange parfait pour se retrouver dans les bras. C'est ce qu'Alexandre a conseillé dans son cabinet. Vous le conseillez aussi, docteur ? Elle a raison, parce que les endorphines sont les meilleures... Freud l'avait dit avant vous, c'est l'amour est le meilleur somnifère du monde. Là, c'est du vrai sommeil, c'est naturel. Et alors, pour ceux qui nous regardent, qui sont fatigués la journée, vous, vous êtes un militant des micro-siestes. Vous dites pas plus de 20 minutes. Oui, c'est le maximum. Moins de 20 minutes, ça relance la vigilance, ça favorise la nuit suivante. Plus de 20 minutes, vous attaquez le capital sommeil de la nuit suivante. Mais oui, mais alors, quand c'est un sommeil qui est divin, l'après-midi ? Il faut assumer son insomnie, du coup. Mais oui, mais c'est le vrai sommeil où je n'ai pas besoin de somnifère, où quand j'ai la possibilité, ce sommeil, il est vrai, il est profond. Justement, l'inversion de rythme... Je ne vais pas mettre un réveil au bout de 20 minutes. C'est ce qu'on appelle une inversion de rythme, c'est-à-dire dormir le jour et pas dormir la nuit, c'est une inversion de rythme. Et là, le seul traitement, c'est lumière et mélatonine, parce que les deux doivent être associés toujours. C'est-à-dire lumière et mélatonine. C'est-à-dire le matin, lumière à dons. Luminothérapie. Et le soir, oui, une lumière de plus de 10 000 lux, sans lumière bleue, bien sûr. Et le soir, la mélatonine, pour recaler sur des rythmes. Alors, il y a une autre méthode douce pour trouver le sommeil, c'est écouter nos rêves. Le pays du non-conscient, comme vous l'écrivez dans votre dernier livre onirique, 20 000 lieux sous les rêves, ce que je vous ai dit, aux éditions Robert Laffont. Comment est-ce qu'on fait pour écouter nos rêves ? Ça, c'est un vrai problème, parce que ceux qui disent « je rêve jamais », c'est ceux qui donnent très bien. Parce que pour se rappeler ses rêves, il faut se réveiller au moins trois minutes, soit au milieu du rêve, soit juste après. Autrement, ça sert à mémoriser, ça sert à réguler les émotions, ça sert à être créatif. Vous savez très bien qu'un des Beatles, Paul McCartney, a rêvé yesterday. Il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a dit « c'est trop beau, c'est une réminiscence », puis non. Et c'est arrivé à Hitchcock aussi, qui disait à son Toubib, « je fais des rêves de scénarios fantastiques ». Il a dit la même chose, « mettez un cahier à côté de votre lit », il l'a fait, il s'est réveillé, une idée de scénar de dingue, il écrit, il se recouche, le lendemain il ouvre son cahier, et évidemment il a oublié, il dit « chic, je vais retrouver ce scénario ». Et là il ouvre, il lit « boy meets girl ». Scénario fantastique. C'est passionnant les rêves, on vous conseille 20 milieux sous les rêves. Merci beaucoup Docteur Lemoyne d'être venu ici. 20 milieux sous les rêves. Je comprends d'après. Merci beaucoup Docteur, à bientôt. Sous-titrage ST' 501